bonjour alors ici on est dans mon jardin et je voulais essayer de savoir quel est cet arbre ici parce que j'ai un arbre malade je sais pas exactement ce qu'il a comme maladie mais vous voyez que ces feuilles les feuilles sont pas joli joli donc j'aimerais bien essayer de déterminer quelle sorte d'arbre c'est et la clé de détermination que je vous ai donné en classe on en trouve aussi sous forme d'application on va en utiliser une pour essayer de savoir ce que c'est alors là j'ai une feuille qui est qui est moins abîmée ça va me permettre peut-être de l'identifier plus facilement donc je vais vous montrer le logiciel en question la petite application donc ça s'appelle la clé forestière et ça va commencer on va commencer ici par poser la question est ce que c'est un conifère ou un conifère ou un feuillu alors on peut aussi le faire en hiver la méthode est différente parce qu'en hiver bien sûr il n'y a pas de feuilles donc là en l'occurrence c'est pas un conifère on est plutôt sur les feuilles je clique sur feuilles ensuite il me demande est ce que c'est des feuilles simples parce que c'est les feuilles composées alors feuilles simples et feuilles composées on va se promener un petit peu on va essayer de voir ce que je trouve dans le jardin alors ici j'ai un exemple ça c'est la tige et à chaque départ de feuilles pour pas une seule feuille on en trouve plusieurs ok chaque feuille est composée de plusieurs parties et au niveau de mon arbre on voit par exemple ici si on regarde on voit bien que le long de la tige il y a une feuille qui part ici pareil une seule feuille qui part donc on est sur des feuilles simples hop je clique là dessus ensuite il me demande est ce que on est sur des feuilles qui sont opposées s'il y a une feuille qui part il y a une feuille qui part juste en face ou est ce qu'on est sur des feuilles alternées on va avoir d'abord une feuille qui part d'un côté puis une feuille qui part de l'autre côté etc donc là on peut voir ici par exemple les feuilles partent pas forcément les unes en face des autres alors qu'il ya des plantes comme ici on a bien des feuilles opposées on veut bien qu'elles partent l'une en face de l'autre ok alors on est donc sur des feuilles alternées ensuite on me demande si le rameau comporte des épines ou est-ce qu'il n'y a pas d'épines le rameau je regarde là dessus ici j'ai pas d'épines du tout ok cet arbre il fait pas du tout d'épines donc je prends sans épines hop je clique ensuite il me demande quelle est la forme des feuilles est-ce qu'elles sont lobées lanceolées cordiformes ou feuilles d'une autre forme alors on va se guider un par rapport au dessin c'est plus commode mais l'obé en fait ce qu'on appelle un lobe c'est cette cette espèce de bosse ces différentes bosses qu'on peut voir donc là je vais aller prendre je vais aller regarder une de mes feuilles ici et on voit bien qu'il ya différents lobes ça ça c'est un lob ici un lob là en tout cas on est sur des feuilles lobées nos lobes ils sont pointus je le remets on voit clairement que les lobes ils sont pointus celui-là par exemple très nettement donc on est sur ce cas là et ben voilà ça y est on a donné suffisamment d'informations pour avoir la réponse et ici il s'agit d'un chêne rouge ok donc maintenant je peux avoir plein d'informations sur par exemple à quoi va ressembler mon arbre quand il sera plus grand voilà il me donne par exemple l'allure de l'écorce on n'a pas parlé de l'écorce mais ça c'est l'allure de l'écorce qu'on est censé avoir et si je vais regarder mon arbre bah oui ça ressemble plutôt à effectivement ce que j'ai sur le sur le sur le site internet l'allure des feuilles et les fleurs et les fruits alors les fleurs et les fruits pour l'instant j'en ai pas parce que mon arbre il est trop jeune mais ça me donne une idée justement de ce ce à quoi pourra ressembler mon chêne mon chêne plus tard c'est aussi intéressant comme je vous disais parce que on me donne aussi des infos sur les maladies que peuvent avoir les arbres par exemple leaf spots comme ça alors ça ça sur mes feuilles elles sont quand même beaucoup plus abîmés que ça alors je sais pas trop si c'est les leaf spots mais les les spots on voit que ça peut apparemment s'étendre un petit peu donc peut-être que c'est juste cette maladie mais qu'elle est vraiment très très développé chez mon arbre ceci dit on dit en bas que c'est pas dangereux pour mon arbre donc je vais déjà un petit peu moins m'inquiéter voilà donc le l'intérêt déjà la façon dont on peut identifier un arbre alors on peut le faire avec des sites parfois avec des applis et en utilisant tout simplement les feuilles que je vous ai distribué en cours et l'intérêt ça permet de l'identifier et l'identifier ça permet de savoir voilà par exemple les maladies qu'il a la façon dont il faut s'en occuper où est-ce que je vais pouvoir le trouver si je veux en planter où est-ce qu'il faut mieux les planter quel type de sol etc voilà voilà